Lettre à l'attention de Mademoiselle Delorme, conseillère Paul-Enclois Mademoiselle, je vous informe par la présente lettre que je n'ai trouvé aucun poste ni aucun stage dans le secteur de travail que vous m'avez défini. Ma situation se trouve être exactement la même que lors de notre entretien précédent, ainsi que de l'entretien ultérieur à celui-là, et que de l'entretien qui précédait celui-là, et ainsi que tous les entretiens que nous avons passés ensemble. Je suis pleinement conscient de cette situation, mais je ne m'engage à n'absolument rien faire pour la changer. A notre prochain entretien, je n'aurai rien trouvé, vous me blâmerez, et j'en serai secrètement heureux. La raison en est que je suis paradoxalement amoureux de vous depuis quelques temps. Je vous l'avoue, il n'y a ne serait-ce que 6 mois, je rechignais à me lever à 7h du matin pour aller à un rendez-vous dans un pôle emploi situé en ZEP, où après 10 minutes d'attente au milieu de gens mal rasés et grognons, j'aurai une entrevue où vous me réprimandez pour ma paresse et mon manque d'enthousiasme à trouver un emploi de videur de trucs à la chaîne. Tout ça pour me renvoyer dans mes pénates une demi-heure plus tard, pas plus avancé qu'avant, mais avec des réprimandes en plus. Je ne savais pas où vous vouliez en venir, mademoiselle, et je vous considérais comme un de ces pions, comme les agents de la CAF ou de la CCAS qui sont chargés de nous contrôler, histoire de savoir si des fois on se foutrait pas de la gueule de l'électeur qui se lève tôt et travaille dur le matin en décidant d'être pauvre mais heureux. Et puis, c'est en lisant un de vos mails, vous me reprochiez d'avoir envoyé un CV au service des personnels de second plan et du travail subalterne, au lieu de l'avoir adressé au bureau des métiers secondaires et de l'emploi parallèle, que je me suis rendu compte que quelque chose clochait. Pourquoi une employée du pôle emploi, qui gère des quantités astronomiques de dossiers, s'acharne-t-elle sur un cas aussi banalement désespérant que le mien ? Pourquoi cette traque méticuleuse du moindre de mes faux pas, si ce n'est par un attachement trouble envers ma personne ? Je ne vous laisse pas indifférents, et depuis ces longues années de célibat, personne n'avait vraiment attaché autant d'intérêt à mes agissements que vous. Alors j'ai commencé à vous regarder, mademoiselle Delorme. La main manucurée que vous me tendez avant et après chaque entretien, le regard méchant qui chauffe sous vos lunettes de secrétaire hostile, les cheveux bien coupés s'arrêtant pile à vos épaules, votre pose de militaire raide sur votre chaise, tous ces petits détails sont devenus peu à peu désirables. J'avais même commencé à apprécier ces petites piques bien placées, destinées à balayer d'un revers de la main chacun de mes efforts. Il y avait du génie dans cette façon de me rappeler, au détour d'une phrase anodine que tel stage ou telle recherche effectuée ces derniers mois ne comptait pas plus que de la merde à vos yeux. Il y avait la volonté de trouver l'impact parfait pour détruire chacun de mes arguments et me briser psychologiquement. J'ai commencé à éprouver pour vous la même fascination qu'un amateur de serpents voyant son animal engloutir une souris vivante. Et quitte à ne jamais sortir du chômage, je vous ai alors offert à chacun de nos têtes à tête un florilège d'excuses bidons, de stage pipeau et d'entretien d'embauche avorté. Et je vous ai vu les dévorer avec délectation. Et j'étais empli d'une joie secrète à l'idée que j'avais nourri votre plaisir sadique. Mais tout a une fin, mademoiselle, et après notre prochain entretien, j'entrera en fin de droit. Notre collaboration s'arrêtera sans que ni vous ni moi ne puissiez y changer quelque chose. Je vous invite donc, après notre prochain affrontement, à me rejoindre dans ma modeste mansarde dont l'adresse est notifiée dans mon dossier. Vous y viendriez avec votre tailleur à votre accent de bancaire coincé et vous frapperiez d'un air sec à la porte. Je vous ouvrirai, vous vous assuirez chez moi, sans même me donner un bonjour, et après un repas, sans échanger un mot, vous vous approcherez de moi et vous me suceriez à l'oreille que je ne mérite que mon sort. Alors vous pourriez me pousser sur mon lit en m'affirmant que la société était trop clémente sur mon sort et me déchirer mes vêtements de pauvre puis me chevaucher en me traitant d'assisté, de parasite et de fainéant. Ah oui, je suis conscient qu'humilier une personne consentante ne vous provoquera pas la même satisfaction que de vous décharger sur une personne ignorante, mais que voulez-vous ? En période de crise, on doit se contenter de ce qu'on a. Dans l'attente d'une réponse positive de votre part, je reste disponible pour vous fournir tout renseignement complémentaire. Cordialement, Alexandre Foucret. Merci d'avoir regardé cette vidéo !